Notre mission aujourd'hui ça va être de remplacer un pneu à la maison sans outils ou presque. Vous m'avez demandé dans les commentaires de changer un pneu à la maison avec très peu d'outils, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors j'ai acheté sur Amazon des cuillères pour déjanter les pneus, on va voir ce que ça donne, ça m'a coûté à peu près 10 euros, bon on va voir si on va y arriver. Cette fois-ci on va démonter un pneu de moto parce que moi je devais changer le mien, mais bon sur un pneu de scooter c'est exactement la même chose, il faut juste le faire par étapes, on verra si c'est simple, je ne sais pas, c'est une première pour moi, on va le faire ensemble. Si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me fait plaisir et ça me permet de continuer à rester motivé et à faire des tutos à peu près tous les deux jours. Si vous voulez vous abonner à la chaîne c'est encore mieux, n'hésitez pas. Bon on va ouvrir mon petit colis Amazon. Alors voilà les outils, bon ça ressemble à des gros tournevis, bon il y a des petites formes arrondies au bout, on va voir si c'est vraiment utile, il y en a trois, et il y a trois protège jantes, ça c'est important. J'ai lu des commentaires sur Amazon effectivement, ils disaient que ça s'abîmait, qu'on abîmait la jante, on va voir tout de suite. Allez c'est parti, voilà la bête, et voilà le nouveau pneu. On ne commence pas déjà par dégonfler le pneu, ici on prend un tournevis, Bon voilà, le pneu dégonflé. Donc la première étape ça va être de décoller le côté du pneu avec la jante, donc pour ça il faut vraiment appuyer. On va essayer de le mettre dans l'étau plutôt, on verra bien ce que ça donne. On va essayer de serrer le pneu pour le décoller. Voilà. Il reste un peu d'air en fait. Bon le pneu décollé, on va l'enlever de l'étau, essayant de garder la cuillère dedans. On va décoller le pneu partout. Voilà, on sort le pneu, on utilise une deuxième fourchette, cuillère plutôt. On est dans l'écuillère. Hop là. Hop là. Voilà. On va récupérer celui du milieu. Hop. Et on va procéder de la même manière à côté. Et ainsi de suite. Gott, c'est fait. On la positionne dans un sens, on appuie, on la positionne dans l'autre, et on l'écarte. Donc, on la positionne dans un sens, on appuie, on la positionne dans l'autre, on passe sous le pneu, et on l'écarte. Bon, au bout d'un moment ça devrait partir quand même. Mais bon, elle morfle les protections. On verra à la fin si vraiment la jante a tenu le coup, et s'il n'y a pas de dégradation. Allez, un dernier coup. Voilà. Le premier côté de pneu est fait. On enlève toutes les protections. Donc on s'attaque au deuxième côté. Il va falloir sortir le pneu de ce côté. Donc il va falloir passer à travers, et déjanter l'autre partie de l'autre côté. Pour ça, comme le premier côté, il va falloir d'abord décoller. Bon, on va se remettre sur l'étau. Voilà. Et on serre. Pour essayer de décoller le pneu. Voilà. 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 C'est pas si mal d'étau finalement. Bon, le pneu est décollé. On voit bien qu'il est libre complètement dans la roue. Il va falloir le sortir par le même côté qu'on a commencé. Donc pour ça, on se met de ce côté là. On positionne la protection du côté opposé ici. On passe sous la roue. Et on y va. Et on se décoille. On se décoille. On se décoille. On se décoille. Il y a plus de 5 cm et les paillères. On se décoille. Donc, on se décoille. On se décoille c'est la recepillage. bon libéré bon après une bonne demi-heure de bataille là pour enlever la deuxième côté de la jante j'y suis arrivé alors ce que je peux conseiller c'est qu'avec deux cuillères on enlève une petite partie et puis après on se met sur un étau on sert vraiment fort et on enfile une cuillère et on tire on tire on tire on tire pour dégonder petit à petit le deuxième pneu c'est parti pour le remontage avant de commencer il va falloir être sûr que au nom du bon côté alors on s'aide pour ça du frein à disque alors le frein à disque il est de ce côté de la moto la moto roule par là donc on regarde sur le pneu le sens voilà le sens est comme ça donc la roue le pneu et positif est à positionner comme ceci donc on va procéder de la même manière qu'au montage sauf que j'ai acheté de la crème blanche là qui permet un peu de faire glisser le pneu donc on va voir ce que ça vaut il paraît que c'est pas forcément utile on peut utiliser de l'eau savonneuse ça suffit donc on va badigeonner l'intérieur du pneu pas d'huile pas de graisse rien du tout soit ce produit là donc la crème pour pneus soit de l'eau savonneuse moi j'utilise les doigts c'est vrai que c'est peut-être pas top voilà on va en mettre aussi sur la jante fait pas de mal ça glisse bon je m'aperçois au passage que j'ai un peu abîmé ma jante je sais pas si c'est moi aussi été comme ça avant donc faut être méticuleux quand on fait cette opération alors comme j'ai tourné dans tous les sens la rouge mais puis dans quel sens il faut alors pourquoi il ya un sens tout simplement parce que les nervures ont un certain sens donc on va le positionner comme ça allez c'est parti on enfile déjà un côté on fait le maximum à la main on va céder des cuillères on va protéger la jante et voilà pour le rentrer c'est beaucoup plus simple que le sortir voilà on s'attaque à l'autre côté alors normalement il ya un petit repère bon je n'ai pas trouvé sur le pneu qui permet de symboliser l'endroit où faut le placer par rapport à la valve moi j'ai pas trouvé de petits petits points ou quelque chose donc on va le positionner sur le petit sur le code barre peut-être que c'est ça allez comme ça on a une chance de ne pas se tromper hop donc on positionne la cuillère la protection et on y va tout à fait coulisser la protection ça va tout cela même à la main ouais à la main ça se fait très bien peut-être que la difficulté sera pour la fin mais au moins pour le début ça se fait très bien ça se corse un peu la protection ça se fait très bien voilà et voilà le pneu est monté il n'y a plus qu'à le gonfler mais bon il est un peu une heure du matin et je vais réveiller toute la petite famille bon petit débrief de la manipulation bon les cuillères achetées sur amazon joue bien leur rôle elles n'ont pas du tout morflé elles se sont pas cassés contrairement à certains commentaires sur le la plateforme d'achat en revanche oui je confirme que les protections bas et morfles sont déjà troués au bout de la première utilisation donc peut-être utiliser d'autres protections du genre sol souple ou ou caoutchouc je sais pas exactement ce que vous pouvez utiliser mais en tout cas utiliser des protections parce qu'on est vite amené à rayer la jante lorsqu'on manipule dans l'effort on ne se rend pas compte que qu'on habille le démontage c'était un peu compliqué alors est-ce que si j'avais mis la de la crème peut-être que ça aurait été plus simple sûrement je n'ai pas fait bon c'est peut-être une erreur en tout cas bon à la maison pour synthétiser on arrive à démonter avec des petits outils simples qui coûte pas très cher il faut vouloir perdre un kilo de dos et de sueur pour pour réaliser cette prestation mais c'est réalisable à la maison sans réellement des outils ou un minimum pour 10 euros et éventuellement quand même un étau pour maintenir le pneu ou l'écraser pour le décoller de la jante voilà c'est la seule outil qu'il faut utiliser pour déjanter et changer son pneu j'espère que vous avez apprécié cette vidéo bon c'était pas si simple mais on y est quand même arrivé avec un minimum d'outils on arrive à faire ce qu'il faut à la maison tranquillement sans besoin d'un technicien ou de matériel d'un des gens de pneus ou quelque chose je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire ça fait toujours plaisir à bientôt ciao